Les doyers de la conférence des évêques du Togo, CET, pour la remise en liberté de madame Brigitte Cafui Adyamabou-Johnson, ainsi que de M. Gérard Diossou et du prophète Esaïe Dekbo. Dans le communiqué de presse publié le 6 mars 2020 au terme de sa 123e session ordinaire, la conférence des évêques du Togo exhortait tous les acteurs de la vie sociopolitique à, je cite, « œuvrer au rétablissement de la confiance, à la promotion de la justice et de la paix sociale ainsi qu'au plus grand bien du peuple ». Rien ne vaut la paix et la stabilité d'un pays, et toute action visant à les préserver ne peut être que louable et salutaire. Dans cette œuvre commune, sans cesse renouvelée, chaque citoyen est invité à apporter sa contribution au renforcement de la cohésion nationale. C'est dans cet esprit, et sans remettre en question les investigations en cours, que la conférence des évêques du Togo vient plaider, en faveur de la remise en liberté de Mme Brigitte Cafui Adiamabou-Johnson, ainsi que de M. Gérard Diossou et du prophète Esaïe Dekbo. En effet, la connaissance que nous avons de cette femme, le message reçu de sa part et les témoignages recueillis à son sujet, nous interdisent de croire en une implication de sa personne dans un présumé plan de déstabilisation du pays. Nous associons à cette requête les autres personnes interpellées à différents moments dans le cadre de manifestations politiques, et dont la libération contribuerait certainement à la décrispation du climat sociopolitique de notre chère nation. Fait allommé le 10 décembre 2020. Assigné, Son Excellence Mgr Benoît Alaonou, évêque de Kualimé, président de la CET. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada